Plop les gens de retour sur Factor Evo Les streamers ça fait pas de pause on m'avait dit Oh bah t'as menti hein Tous les streamers font des pauses Autant les gros que les petits Oh peut-être pas ceux de Factor Evo Peut-être pas les petits de Factor Evo ça je sais pas j'avoue J'avoue je regarde Pas masse de monde qui fait du Factor Evo Surtout As de pique Oui ça enregistre bien Donc dans cet épisode j'espère qu'on va pouvoir lancer la fusée Si l'épisode est plus court que d'habitude C'est peut-être un spoiler alert Ah oui on essayait de faire ça Quand on s'était fait interrompre Euh ce que je voulais essayer de faire Ok Ok C'est parti. Voilà. Donc là, on a... Là, le dernier épisode, il nous manquait de l'acier. Maintenant, il nous manque carrément du minerai de fer. On va les protéger ici un peu mieux. J'en veux 20, s'il vous plaît. Merci. Ça m'empêche, ça m'épate moi-même de voir que j'en suis à lancer la fusée. Et que les biters, je peux les gérer juste avec des munitions à pied, avec une armure à peine améliorée et des munitions normales, juste les perçantes. Et bien, ça marche Katoch, à plus. Et du coup, on a dit plus de fer. Donc soit aller jusqu'ici en récupérer, mais c'est un peu loin. Soit là. Il faudrait presque s'occuper de tout ça. Pendant que mon choix est en train de se réveiller et de jouer à la baballe à côté, j'espère que ça ne vous dérangera pas trop. Alors, on pourrait faire une voiture ou un temps, ou pas du tout. On peut faire une voiture. On va faire une voiture. C'est ce que tu te tues à dire quand tu vois des bases énormes. Quand je vois des bases énormes avec des mecs en MK2 juste pour lancer la fusée. C'est toujours choqué. De quoi ? Que t'as besoin que de... Que t'as besoin uniquement de tourelles et de... Et de balles perforantes. Tenez d'ailleurs, tant qu'on est là... Tenez d'ailleurs, tant qu'on est là... Tenez d'ailleurs, tant qu'on est là... Pour lancer la fusée, tu as besoin de rien. Ouais, ouais, c'est ça. Et ouais. On est d'accord que... C'est en train de me choquer un petit peu. Hop. Et hop. Voilà, parce que là, il n'y a au final qu'un seul côté qui travaille. Je pense qu'ils vont tout me ramener. Ouais. Ah, j'ai pas fait une production automatique de... De ça là, de kit de réparation. Comment on les produit ? Comment on les produit avec des engrenages et des circuits électroniques ? On va pouvoir faire ça un peu plus tard. Alors, copier. On va copier légèrement. Légèrement tout ça. On va le coller là. On va copier ça pour le coller ici. Mais en même temps... En vrai... La première fois que je lance... Que j'ai lancé ma fusée... C'était juste pour lancer la fusée, mais... Mais juste aussi pour explorer Factorio. Voir... Voir tout ce que le jeu avait à offrir quoi. C'était pas réellement juste pour lancer la fusée. Euh... Après les... Les gens dont tu parles, je sais pas. Euh... J'aurais pas posé une... J'aurais pas posé une usine pour faire des voitures et je me suis barré sans faire de voitures. Non, c'est bon, ça a pas l'air. On va dire que ça a pas l'air. Non, j'ai pas... J'ai pas cliqué pour faire la voiture, c'est sûr, mais... Et salut Riten ! Ah... J'aurais... Pas dû déposer tous les... J'aurais peut-être pas dû déposer tous les... Allez, comment ça s'appelle ? Les charbons que j'avais sur moi tout le temps. Mais bon, j'avais pas prévu de faire un tour en voiture. Alors... 7,9... 8,2... Euh... Non, on colle pas. comment tu vas riten tu t'as fait quoi d'ailleurs tout à l'heure j'ai vu une annonce c'était bien c'était un host j'avoue que je ne connais pas par coeur mes annonces ok et ben merci encore pas si t'étais là pour voir ce que je me suis dit vu que tu n'as pas parlé dans le tchat je me suis je me suis dit que tu avais pas dû rester tac tac alors on va faire t'as regardé un concert en live sur twitch oh intéressant je n'étais pas au courant qu'il y avait des concerts sur twitch alors que sur fortnite il y en a fait rire à chaque fois que les médias jeux vidéo parle d'un concert sur fortnite c'était bien t'as bien profité le son était bon pas trop de problèmes techniques j'entendu deux poteaux là j'ai pas aimé un concert sur gtrp à dans gta il y avait le concert et du coup ok et ce sont de vrais artistes oui oui j'imagine quand je me moque de fortnite enfin des concerts fortnite je me manque pas des artistes derrière je sais qu'ils sont légitimes c'est juste que quand ils s'appellent déjà epic games ont beaucoup trop de sous atif tout moi j'ai j'ai moi j'ai Ah j'ai plus de tapis Oui modélisation d'une scène et tout Et retransmis sur une chaîne Twitch Du coup c'était comme si tu regardais un live de concert Ok Ça peut être sympa effectivement Bah après ils ont mérité Ils ont fait le jeu le plus rentable de tous les temps Alors le jeu le plus rentable de tous les temps Oui Fortnite Je sais pas si c'est vraiment le jeu le plus rentable de tous les temps Je veux dire Il est hyper rentable Il n'y a pas de questions à se poser Dans les grosses productions C'est sûr que c'est un des jeux les plus rentables Si ce n'est le jeu Mais il ne faut pas oublier les jeux indés Quand tu parles des trucs le plus rentable de tous les temps La rentabilité ça veut dire Ce que ça t'a coûté Sur ce que ça t'a rapporté Ou l'inverse je sais plus J'ai pas envie de calculer en live Un vendredi soir Mais C'est le ratio quoi J'aurais pu ramener les potes électriques Oui Masse de tapis s'il vous plaît Il va me falloir Masse de tapis L'ol est pas mauvais Il est en déclin depuis peu Mais l'ol est Très lucratif En déclin tu trouves L'ol aussi est 100% free to play Si tu payes pas de skin Ça leur rapporte 0% Après c'est vrai que Tu peux payer pour avoir les champions Chose que je n'ai jamais fait Et pourtant j'ai tous les champions du jeu Ça on va changer Il y en a beaucoup Il va me falloir des comme ça J'ai répondu à la phrase Épicapote coup d'argent Mon argument c'est qu'ils n'ont pas volé en quelque sorte Oui 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 non mais c'est sûr qu'ils n'ont pas Ils ont fait un moteur Un moteur pour faire des jeux vidéo Et Ils s'en sont servis pour Pour faire un jeu de merde Après ils ont vu qu'il y avait la mode des battle royale Et Ils en ont fait un jeu que tout le monde voulait s'arracher Enfin que On va dire tous les gamins Même si il y a plus que les gamins Qui apprécient y jouer Que pas mal de monde Apprécie jouer Et c'est pas une mince affaire De passer de Bah on a un jeu C'est une sorte de tower defense Mais bon C'est pas ouf Ah Ah tiens c'est la merde des battle royale Si notre jeu de Pas ouf on le transformait en battle royale Beaucoup de boîtes qui se loupent Pour ce genre de Comment ça s'appelle Et qui n'ont pas le flair de se dire Ça c'est une mode qui va rester Qui va être bonne Qui va être bonne plutôt Alors coller Cool On arrive là Parce que le meilleur jeu c'est comme MFactorio Qui a pas HD Bah j'ai passé beaucoup 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 plus de temps Sur lol que sur Factorio Après Je joue à lol Depuis beaucoup plus longtemps Que je ne joue à Factorio Mes robots Ils se sont perdus en chemin C'est relou la voiture Pour l'instant Ouais pour l'instant Mais pour rattraper Ça va être compliqué C'est pas en vieillissant Que j'ai plus de temps libre Vas-y je vais coder un mod Pour faire un battle royale Dans Factorio Ça marchera peut-être Je Peut-être Après la mode Des battle royale Est un peu passée Depuis Des battle royale Est un petit peu passée Quand même Justement Ils sont Ils nous en ont fait Tellement à toutes les sauces Que même les joueurs de FPS Sont en mode Non mais Je veux un vrai Call of Duty Pas un pseudo battle royale Que vous avez codé En 5 minutes Avant de le sortir Le seul jeu Auquel j'ai joué Plus que Factorio C'est Starcraft 2 Oh bien J'ai pas énormément joué A Starcraft 2 Mais Mais si à l'époque Je m'étais payé A Starcraft 2 Plutôt que Que de lancer LOL Je pense Que ça aurait été Comme toi En plus Comme dans Factorio On peut construire aussi C'est vrai Que t'as la mécanique De construction Après c'est pas De la construction Aussi frénétique Que Que celle De De Fortnite Donc je sais pas Si Si les sensations Seront les mêmes Dirons-nous Mais Pourquoi Pourquoi pas Qui tente Rien N'a rien C'est pas moi Qu'il faut demander Ça J'ai Ouais Quelques Quelques jeux En Battle Royale Mais Je suis pas un pro J'aime pas trop Les FPS Donc La part de là Ah Avec Une coulisse Et là c'est le carnage. Le deuxième jeu le plus joué de ton côté c'est Trackmania Stadium ? Trackmania 2 Stadium ? Oui, je ne suis pas un grand fan de Trackmania mais c'est des bons jeux en général. Je viens de me dire que lui on pourrait le mettre là comme ça et lui faire la même mais ici. Tu faisais des maps beaucoup d'heures dans l'éditeur. Oui voilà faire des courses c'est intéressant il y a du jeu mais ça convient pas non plus à tout le monde quoi. Euh tac tac et tac on va faire comme ça. Troisième jeu Battle Royale ? Ah ouais H1Z1 ! Quand même j'ai vraiment pas beaucoup joué à H1Z1. J'ai d'ailleurs regretté un petit peu l'achat vu que je ne suis pas un grand fan de ce genre de jeu au final mais c'était l'un des premiers auxquels... Auxquels je jouais ? Ouais le seul que j'ai bien aimé avec le système de saison ou ça reset. Ça reset et quoi exactement ? Ça reset euh... Troisième pour moi c'est The Division. Ah je l'ai eu longtemps dans ma liste de souhait mais au final même maintenant qu'il est pas cher des fois je me dis que je prendrais pas le temps d'y jouer donc... Donc euh bah je ne le prends pas mais ça a effectivement l'air d'être un super jeu. Ton classement était dix meilleurs game. Est-ce qu'ils sont reset chaque saison sur H1Z1 ? Le classement en général du coup oui. Seul bien parce que je suis un vieux et j'aime pas les nouveaux trucs. Ah ! Euh... Ouais je vais y retourner encore une fois. Du coup ça donne envie de faire mieux la saison suivante ouais. Non mais oui oui euh... Les systèmes de saison... C'est bien et ça peut être très frustrant. Et on s'en fout de faire des top 1 et être meilleur que les autres. Ok. Si tu le dis. Ça peut être très frustrant parce que j'ai beaucoup joué à lol et... Il y a pas beaucoup de fois où j'ai réussi à atteindre au moins le niveau gold et c'est au niveau gold qui te... enfin or quoi. Quand t'atteins le classement en or que t'as le droit à un skin spécial pour l'or du coup. Donc t'es... J'ai souvent été euh... Genre il faut être gold. J'ai souvent été genre argent 1. En mode euh... Essayer de faire un rush final euh... Pour atteindre mais non. Dans SC2 c'était très frustrant. Ouais c'est un peu ça. Ça dépend en fait de ton niveau par rapport au reste. L'avantage quand même du reset saisonnier c'est euh... Attendez euh... Ouais je vais quand même rajouter un... Hop là. Euh... L'avantage des resets saisonniers c'est... C'est... Comment dire ? C'est que tu peux te dire ok j'ai fini à tel classement. Euh... La prochaine saison j'essaie de faire mieux. Et euh... Et euh... Et t'as les... T'as certains... Pro... Enfin t'as certaines places qui se libèrent aussi. Tout en haut du classement euh... T'as pas un gars qui reste euh... Indéfiniment. Juste parce qu'à un moment il a été très bon et... Et que le classement c'est jamais reset quoi. Riten qui nous dit ouais mais c'est pas des games 150 joueurs où tu... Dois être le mieux classé pour monter c'est limite de la survie. Oui oui euh... H1Z1 oui c'est de la survie plutôt. Euh... Riten... Euh... Parce que trois semaines avant la fin tu étais lock. Ah bon tu es lock ? Je viens d'aimer Tarkov dans cette veine là mais je suis... Tarkov j'en ai entendu parler et j'ai fait euh... Bah c'est un FPS donc euh... Donc je m'y intéresse pas. Tout simplement. C'est un peu con mais euh... Mais bon. C'est un peu la vérité aussi. C'est un peu la vie. Et là on va pouvoir le mettre où ? C'est un peu la vie. Et là on va pouvoir le mettre où ? Jusqu'ici, du coup. Sérieux ? C'est pas ouf, mais j'ai la flemme. Par contre, on va quand même faire la diagonale. Il serait bien que ce soit un poil mieux synchronisé la longueur max des robots ports avec la longueur des poteaux électriques. Voilà, on va dire que c'est bon. Je vais me casser. Ça devrait se construire tout seul. Ouais, c'est Daisy qui me tente bien, mais c'est plus le côté survie par rencontrer les autres joueurs qui veulent tabou. J'ai dit que je rentrais. Non, je vais peut-être mettre des mitrailleuses quand même. Avant de rentrer. En plus, il y a de la forêt. Ok. 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 Du coup, après H1Z1, pas loin derrière, j'ai Astronyr qui est dans la même veine de jeu que Factorio du coup, je trouve. Ah ouais ? Euh dans la même veine que Factorio ? Mais Astroneer c'est... Oula ! C'est pas plutôt de la découverte du monde et... T'as quelques trucs à construire mais c'est de la découverte d'un monde en 3D quoi. Y'a pas vraiment d'automatisation tout ça... construction de base pour Astroneer oui... Enroy tu voulais faire Astroneer mais trop les graphismes trop cartoon t'ont pas tenté. Justement moi c'est ce que j'apprécie beaucoup dans les jeux 3D c'est quand ils font pas du trop réaliste. Le cartoon aime beaucoup. Bon on en est où ? On en est à 65% 70% de la recherche pour le silo de la fusée. On est en train de ramener petit à petit... Vraiment petit à petit... Euh... Des... 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 Du fer... Mais non petite rune faut pas jouer avec mes doigts quand je pianote sur le clavier. Non non non. Allez sous le bureau. Comme ça tu verras plus le clavier tu m'embêteras plus. Oup. Oup. Juste la tête qui dépasse. Ok. Euh... Ouais c'est l'objectif hein... Ah un truc euh... Que j'avais commencé... Je me suis pas pris trop le temps de faire. Euh... C'était où ? C'était... Là. Non. Voilà. Les doyos là pour les... Pourquoi là y'en a plus ? Parce qu'il y a plus de plastique. Pourquoi y'a plus de plastique ? Attendez c'est important le plus de plastique. Est-ce qu'il y a plus de pétrole là ? Y'a plus de pétrole. Pourquoi y'a plus de pétrole ? Ça s'est sûrement fait attaquer. À un endroit. Euh... Bon faudra aller voir ça. Modules de productivité 3. Il faut combien ? Il en faut masse en fait. Et là. Il faut des bleus et des rouges. Ok. Euh... Modules de productivité 3. On prend mes bleus et mes rouges. C'est qu'il y a des rouges. Y'a des rouges nulle part. Y'a plus de plastique. 5ème jeu avec 109 heures. Ah oui t'avais dit. Pour info, facteur, 2244 heures. Ah ouais, pas mal. Trackmania 2, 589 heures. Et H1Z1, 189 heures. A se revenir, 139 heures. Ouais ouais, c'est... C'est des bons temps. Euh... J'ai des torel, j'ai des missions. C'est ça que j'ai... Voilà, je crois que c'était ça qui a attaqué ma base. N'importe quoi. Euh... Tu as torré vachement bien pensé pourtant avec une histoire cachée que tu découvres petit à petit. Et moins long à finir qu'un No Man's Sky. Ah, ça se finit No Man's Sky. Astronir... Ouais, j'avais vu Momin et Zerator justement qui... Qui découvraient... Du lore au centre de la planète, plus ou moins. Non. Mais No Man's Sky, euh... Je crois. J'ai pas du tout eu là le hype. J'ai jamais suivi vraiment le jeu, donc... Euh... Astronir... Et depuis peu, ils mettent l'automatisation justement. C'est pas encore ouf, mais ils sont à leur second patch là. Oui. Oui, j'ai aperçu ça, qu'ils faisaient des patchs automatisation. C'est vrai que ça peut être cool. Ça peut être cool. Après de l'automatisation en 3D... Si, parce que t'as une... Si, j'avais vu que t'avais des foreuses qui feraient lentement ou plus. Ça peut être bien, ouais. The Isle. Je de survie où tu incarnes, dinosaure. J'incarne principalement un herbivore. Trouver de la bouffe et pas se faire bouffer avec des nuits bien noires, que c'est limite un jeu d'horreur quand tu te fais attaquer par un carni. Ça, c'est quoi ? C'est pas le jeu que Zerathor joue tous les ans à nouvel an pour faire genre. Et à chaque année, ils regrettent d'y avoir joué. J'attends leur future crossmage où ils vont refaire quasi tout le jeu à zéro. Avec plus de trucs. Nouvelle île, nouveau dino, etc. Si, si, c'est bien ça, ouais. Mais euh... Alors j'ai pas suivi, mais pourquoi lui n'apprécie pas ? Tu sais ? Enfin non, parce que oui, il n'y a rien à faire quoi. Tu rentres et puis... Tu te rencontres pas forcément beaucoup de joueurs, tout ça. Sauf que moi j'y ai vraiment joué, d'accord. Oui, oui euh... Je ne comparais pas. Je vais me demander si c'était le jeu que... Que j'ai entendu parler de cette manière là. Bah il joue une heure, en tout cas c'est aussi... Oui bah oui. C'est comme euh... Bah oui. Bah logique. J'ai envie de dire. Il a pas forcément masse de temps à accorder à des jeux. Euh... A moins d'avoir des OP et tout ça, tout ça. Bien évidemment. Est-ce que je reviens une fois pour que ça se débloque plus vite ? Ouais, je vais y retourner une fois. Vu que j'ai... Quelques convoyeurs sur moi. Je vais en reprendre avant de partir vu que je suis pas loin. Le jeu est lent, c'est de la survie où tu dois te cacher pour pas te faire bouffer. Et plus tu es survie longtemps, plus tu fais grandir ton dino. Tu peux changer pour un dino plus gros ensuite. Ok. C'est pas grave... Enroy... Ça arrive à tout le monde de faire des... Des misclics. Alors ici, s'il vous plaît. Il faut genre 15h non-stop sans mourir pour monter un dino adulte. Ah oui, quand même. Ça fait beaucoup. Euh... J'ai copié-collé une portion de mur défensif dans la logique. Appel un train qui amène les obus. Or les robots avaient pas fini de poser toutes les toiles. J'ai eu peur. J'ai copié-collé une portion de mur défensif. Ouais, je... J'ai pas tout compris du Enroy. Désolé. Je pense que ça aurait été clair avec le clip ou la partie sous les yeux ou au moins tes plans sous les yeux. Mais là en tout cas pour moi ça ne l'est pas vraiment. Ouh Riten j'ai bien compris s'ils jouent une heure comme Zerat une fois par an c'est pas ouf. Bah c'est pas le genre de jeu qui convient à un streamer quoi. Ou alors un streamer qui fait que ce jeu là quasiment. Mais tous les jeux ne sont pas faits pour être streamé non plus donc c'est pas un mal en soi non plus. Ok bon il me faut encore quand même de l'acier oui mais c'était le C'était le fer qui est en train d'arriver. Punaise il est loin. D'ailleurs Maintenant J'ai l'impression que je pourrais presque rajouter une ligne. Du coup l'artillerie a tiré alors qu'il n'y avait rien pour les défendre pour faire simple. Ah oui t'as ramené d'accord t'as ramené le train avec l'artillerie qui a commencé à tirer mais les robots n'avait pas encore construit les défenses proches. Ok là je comprends. Je pense que tous les jeux peuvent être stream il faut juste savoir le stream. Parfois c'est pas juste on met le gameplay à l'écran et basta. Oui 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 non mais tous les jeux peuvent être streamés mais pas tous par des streamers multigaming on va dire. par n'importe qui quoi. Certains jeux j'ai un collègue qui stream des gachas alors déjà les gachas ça attire certaines personnes mais moi je les regarde et j'ai fait cool mais je m'en fous. Salut ça va mais en fait c'est compliqué à regarder quoi surtout que j'y connais rien et que ça m'intéresse pas plus que ça. Par contre lui il a une petite communauté tout ça et voilà quoi mais pour ça oui il faut que il faut que la personne enfin faut savoir streamer le jeu il faut il faut connaître le jeu aussi bien. C'est bizarre il fait du multi kicking pour le coup il peut pas maîtriser la profondeur des gameplays des jeux auxquels il joue. Oui oui on est d'accord après chacun ses préférences mais voilà l'avantage sur Twitch c'est que si tu stream quelque chose tu as forcément des gens pour le regarder. C'est ce qui est cool alors t'as forcément des gens pour le regarder. Je mettrais quand même un petit bémol. C'est plutôt avec un peu de chance t'as quand même des gens qui veulent bien regarder mais ça dépend ce que tu fais. Il y a des gens pour tous les jeux mais si demain je me mettais à streamer du du Ocarina of Time il y aurait pas beaucoup de gens parce que j'ai pas un niveau de speedrunner ou autre je ferai pas de des random race tout ça et ça ça attirerait déjà plus de monde. Le streamer c'est aussi un acteur il doit arriver à mettre en scène son jeu oui c'est c'est pas faux et c'est compliqué de mettre en scène son jeu quand quand tu sais que t'as 0 joueurs et pas le cas ce soir merci d'être là mais je peux mettre là je peux je peux écraser il y a une touche pour écraser ce qui est au sol là ou pas ouais mais tu aurais trois quatre joueurs quand même il y aurait pas il y aurait pas moi déjà je suis obligé de tout supprimer comme ça euh livre de plan hop ah non regarde tu es mauvais à factorio pourtant il y a des hueurs quand même oui mais factorio ça reste un jeu récent ça reste un jeu chill où les gens peuvent regarder tout en faisant leur partie à eux d'ailleurs rock indie pour moi c'est celle plus dure souvent je vais sur des streams où il y a peu de hueurs les gens savent pas toujours s'ils doivent commenter ou pas oui bah ce que j'essaie de faire quand il y a peu de viewers j'essaie de mettre un commentaire ou deux et puis en fait si je reste cinq dix minutes et que le streamer n'a pas plus parlé n'a pas parlé en fait n'a pas n'a pas vu mes messages et tout je commence à me dire que c'est pas la peine quoi enfin ça dépend si le gars il est là pour faire un proplay un speedrun ou ou que c'est un pro player de SC2 par exemple c'est compréhensible mais mais ça dépend ce qu'on cherche au final sur le stream ça se trouve tu aurais plus de joueurs sur ton jeu que tu as dit j'ai pas entendu plus de viewers tu as fait du comblage de chat sur un live écran noir où il n'y avait personne qui parlait en plus Ah ouais le gars avait un écran noir enfin le streamer on va dire le ou la streameuse avait un écran noir ne parlez pas toi t'es arrivé et t'as discuté tout seul et ben t'as bien la foi comme on dit ah le micro mute ça dépend aussi si c'est la première fois que t'allais sur son stream ou si euh si tu connaissais je pense que ça change pas mal parce que du coup si c'est la première fois si c'est la première fois c'est compliqué quand même de se dire bah j'écris et on me répond pas en plus l'écran est noir mais si c'est pas la première fois tu connais un petit peu tu sais que qu'elle va ranger ça quoi normalement et elle arrivait pas à mettre son jeu à l'écran d'accord son micro était mute et elle arrivait pas à mettre son jeu à l'écran oui mais elle te répondait quand même à l'écrit au moins il y avait de l'interaction quoi oui donc là tu peux te dire ouais si il y a de l'interaction vas-y je peux rester c'est pas de la mauvaise volonté quoi c'est euh des mauvaises compétences techniques mais euh ça peut arriver à tout le monde alors du plastique c'est fantastique mais ce serait plus fantastique s'il y avait plus de plastique 1 ah faible puissance qu'est-ce que c'est euh encore mais cette fois normalement je peux juste faire copier hop coller non je peux pas le faire j'ai pas de il faut que j'aille en bas quand même non j'étais seul pas de réponse sur son chat pendant 15 minutes j'ai parlé toute seule en commentant un écran noir en fait j'ai beaucoup d'imagination alors j'ai j'imagine un gameplay un potentiel gameplay et je devais parler autant que je parlais là maintenant en plus ah ouais et ben t'as bien de la motivation qu'est-ce que je voulais descendre en fait on peut juste prendre ça j'ai pas besoin de descendre je vais faire ça ici normalement euh on va faire ça comme ça quand je suis en forme ça peut aller loin bon sur ce t'as faim tu descends trop un truc quand tu reviens ma fusée sera lancée ok j'espère à toutes j'espère parce que parce que voilà ce serait cool on peut faire ça il faudrait mettre les tuyaux mais j'ai pas envie qui en fait c'est qu'un Lui, jeûne et pas jeûne, c'est pas grave. Tac, tac. ... Ouais, c'est bon tu peux lancer. Quoi ? Ah t'es descendu mais t'es resté chez toi. T'es en train de me faire peur, je croyais que t'étais descendu au resto acheter un truc au kebab à 23h16. Hein là je peux pas lancer, j'ai encore trop peu de potions violettes, ce qui m'embête énormément. Quoi ? J'en ai demandé combien ? J'en ai demandé 100. Ok oui, dans les 100 ça me va mais j'ai l'impression qu'il faut en avoir plus. T'es descendu dans la cuisine quoi. Oui. Bah j'ai compris du coup. Euh oui celui-là c'est normal qu'il ne fasse rien. Ah ouais on a quelques poteaux. On a quelques poteaux et quelques bois d'avance au cas où. Quand ça as-tu l'a pas fait le silo de la fusée ? Bah j'ai toutes les ressources. J'ai toutes les ressources elles sont là. Terre je crois qu'on peut aligner, si ça fait une ligne c'est que j'ai bien mes 1000. Là j'ai bien mes 1000 aussi, là j'ai mes 200, là j'ai mes 200 et j'ai mes 100 tuyaux. Et apparemment c'est les bons chiffres. Je sais même pas combien il va falloir de ça au final. Super. Il me faut des rouges, il me faut des rouges. Mais on va pas en prendre ici. Parce qu'il faut les fours pour avoir les potions violettes. Je vais prendre là. Oh joli moustique. De quoi tu parles ? Commence à mettre en place ton usine qui va faire des items pour les parties de les fusées. Mais les parties de fusées c'est ça. Ça se fait dans le silo à fusées. Donc il me faut le silo à fusées. J'ai déjà deux coffres blindés d'unités de contrôle. Deux coffres blindés de carburant. Un coffre et demi de structures à faible densité. Je sais pas s'il en faut plus que deux coffres en fait de chaque. En attendant je vais lancer ma game qui envoie une fusée toutes les... Entre 3 et 5 000. Oui bah... Tu l'as pas fait avec ces défis là. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Ça ne me narguera pas. Plus de rouge. Rouge rouge. Ah si, ici j'ai beaucoup de rouge d'avance. Je veux voir combien de fusées je lance avant toi du coup. Tu peux voir mais tu me disais hier que... Que tu pensais pas que j'allais y arriver à lancer ma fusée. Avant les 15 heures. Je pense que là c'est pas mal quand même. J'en suis presque à... A dire que c'est presque déjà réussi quoi. En plus je fabrique... Je pense que c'est mieux. Mais j'avoue... C'est plus vous qui devez savoir. Je suis en train de fabriquer des modules de productivité 2. Je compte pas la première. J'étais à 80% quand j'ai lancé la save. Oui merci. En plus tu l'as fait avec... Tu l'es fait avec satellite toi le pari. Mais j'ai pas besoin d'un satellite pour... Pour ma production moi. Bah oui. Tac. Eh bah moi non. On est d'accord que le... Les modules de productivité sont plus efficaces pour le... Enfin sont efficaces dès qu'on lance une fusée non ? Attention une fusée. Euh... En vrai j'ai jamais trop utilisé les... Ah oui je pourrais faire ça. J'en ai pas. J'en ai pas. J'ai juste pas. J'ai juste pas fait les diffusions de modules. Eh bah tant pis. C'est la flemme. Les modules tu peux les mettre dans les machines. Les diffuseurs. Oui oui je sais mais euh... Mais les... Les modules de productivité sont rentables dès la première fusée. Oui. C'est déjà rentable ok. C'est pour ça que j'essaie de m'en faire des niveaux 3. Ça avance doucement mais ça avance. On a plus d'instant de combien ? 25 ok c'est bon. Tu peux en mettre 4 dans le stylo. Oui c'est bien ce que je me souvenais. En table dès le premier item dans ta machine surtout. Oui enfin c'est rentable dès que euh... Dès que la deuxième barre elle atteint le fond. Si la barre elle atteint pas le fond. C'est pas hyper rentable quoi. Ah oui c'est vrai qu'on peut pas utiliser des modules de productivité pour euh... Pour améliorer les... Les vitesses de production des modules de productivité. Ok. Euh... 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 Elle a mis 1045 celle-ci à se faire type. Mais du coup t'as plusieurs silos ou t'en as qu'un ? C'est ça ok donc c'est bien ouais. Dès que la première barre est remplie. Puis le... Coup du module compte aussi. Ah le coup du module euh... Je vais ficher un petit peu je crois. Pas vraiment au premier item généralement. Ouais mais le but c'est de... C'est d'essayer de... C'est ces niveaux de temps que ça m'intéresse. Et du coup. Dès qu'ils ont suffisamment travaillé pour remplir la deuxième barre. Pendant la première fusée. Ils me donnent un item gratuit. Et hop deux trois. Tu es... Tu es long. Oui bah je veux bien l'avoir ta base comparé à celle-ci hein. C'est pas la même je suppose. Ah bah j'ai plus de cuivre. J'ai plus de cuivre. Tac euh... Ouais c'est un peu logique en fait. Réparer moi les deux petites tourelles. Module tier 3 coûte une blinde. Oui il coûte une blinde mais euh... Si tu veux ce que j'essaie d'optimiser là tout de suite maintenant. Même si euh... Optimiser est peut-être un bien grand mot. C'est le... Ah bah. D'ailleurs j'ai... J'ai la fusée vite. Lançons. La production du silo. Ce que j'essaie d'optimiser c'est le temps de construction de la première fusée. En espérant avoir toutes les ressources qui... Enfin... Non euh... Le temps de production de la première fusée euh... Pas du silo mais... De la première. Si c'était là. C'était en militaire. Donc ça, ça va mettre son temps. Mais combien de temps à se produire d'ailleurs. 30 secondes. Oh ça va encore. Le silo craft sans item, tu vas donc remplir la barre plusieurs fois. Ah je commence à être en rate d'unité de contrôle. T'as de la chance, elle sera plus longue à faire celle-ci. Oui bah euh... Ton image Discord, je la regarderai plus tard. Je la montrerai si tu veux sur le live. Sur le live, sur la VOD. C'est pas ça que je voulais faire. Tac. Ok. Euh... Copier. Là on pourra mettre les poteaux aussi. Comme ça ils pourront l'avoir par eux-mêmes. Alors on disait... Copier. Non. Pas que c'est parti. Non. C'est parti. ielle1 ous-nous-i-mbour. Au fin Toyo. Né! Un m safe zoom, maisons-属 ! circuler un peu. Respectifiez-vous- ό ... C'est parti. Tac tac, il y a un simple en lui. J'ai cru que ça c'était du rouge, voilà comme ça ils pourront me voir par eux-mêmes. Voilà 2 minutes 58, on voit les unités de contrôle là, ok moi j'ai fini mon silo. 1 Alors le silo il est là. Juste pour le kiff j'alimente avec un potale en bois. Sinon. Sinon. Hmm. 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 Et de 5, 3 minutes 40, mais t'inquiète, j'améliore ma frotte d'unité de contrôle, ça devrait aller plus vite. Non, ça va, pas trop de la pression, j'ai des stocks, ça se produit, je peux pas voir d'ici combien elle est, c'est-à-dire, est-ce que je vois ma production, satisfaction n'est pas à 100%, c'est magique. Bon, même si au final tout ça, peu de chance qu'on les fasse toutes. Ah bah oui, j'avais déjà ça en plus, tout à l'heure. Voilà, je viens de doubler ma production d'électricité. Non, pas la pression du tout. Oof. 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 Oh, secours, j'ai la flemme. J'ai la flemme d'alimenter en cuivre en fait. Je le ferai après le lancement de la filée. J'ai pas envie d'être à le bout du monde quand j'ai quasiment plus de jaune quand même. Nop. Voilà. 60%. 62%. 63%. Ça les prend 5 par 5, non 10 par 10, ok. Donc il faut 1000 de chaque en fait. Vu qu'il en faut 10 x 100, ouais. Il en faut 1000 de chaque. Sachant qu'un, il y en a un peu plus de 500. Pareil, pareil, ouais, bah c'est encore mes structures de feuille densité qui vont me faire foirer. Quoi que l'usine tourne à plein régime. Qu'est-ce pas ? 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 Qu'est-ce... Quot ? Un joueur et un joueur . Un joueur ou un joueur, oùyasonic a le Event à peine de �é. Il y a des autochtones dans le coin. Colis. D'ailleurs, pour que ça avance. Pour que ça avance, colis. Hop là, non. Je pense que mettre le cuivre en route pour aider, non ? Bah, j'ai pas l'impression. Vu le nombre de stocks que j'avais et que, au final, les structures à faible densité n'étaient pas si loin que ça. Après, on est d'accord que ça ne peut pas faire de mal. C'est pour ça que je le fais quand même. C'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour ça. Et de 7. Elle est là. Elle est prête. Alors, qu'est-ce que je peux faire ? Non, en fait, au lieu de faire celui-là. Je peux faire comme ça. J'aurais pu le faire plus tôt. Bah alors, lance ! Deux secondes ! Sois pas si pressé. Maintenant que je suis sur le cuivre, je suis sur le cuivre. T'es sûr qu'il ne faut pas le saisitre ? Euh, ouais. Il n'y en a pas besoin pour les succès. Tac. Et autres. Finir le jeu, c'est lancer la fusée. Lancer le satellite, c'est passer en post-game. Je pense qu'il le faut. Bah moi, je pense pas. Je sais pas comment faire. Allez, on va jeter. On va lancer la fusée avec 1h45 d'avance presque. Je ne suis pas pressé. Non plus par les secondes. Oui. 1h44 pour refaire une autre fusée si jamais il faut. Et le satellite, ça devrait aller. Oh, faut que je change ces technologies. Mais à part ça, ça devrait aller. Si tu veux, je mets un poisson. On peut mettre un poisson ? On peut mettre autre chose ? On peut mettre autre chose. Je vais mettre un poisson. Comment je fais pour mettre un poisson ? Comme ça. On est d'accord qu'il n'y a pas moyen de suivre la fusée. De toute façon, j'ai pas fait de... De squelettes. J'ai pas ce qu'il faut sur moi. Tant pis. Mais une voiture est fait entrer. Ah ouais ? T'es sérieux ? Mais la voiture, je peux pas en faire et aller loin. J'ai la flemme. On testera après. Bref. On est là pour assister au lancement de cette petite fusée. Bon, y'a déjà plus rien. Et voilà. Salut et encore merci pour le poisson. Mais après l'animation, tu retournes à côté du silo. Ah ! Oh, cool. Ce serait cool, ça. J'ai bien mes succès Steam. J'ai bien eu les succès in-game. Merci, merci. Bon, de toute façon, c'est pas ma première fusée non plus. Mais c'est la première avec ces succès-là. Et... J'ai oublié, mais j'ai dit salut et encore merci pour le poisson. Donc, temps joué. 13h17. Ça va à 15h, c'est large. J'ai tué plein de trucs, mais surtout 4 vers et 2 gros déchiqueteurs. Donc les vers, c'est les grosses tourelles. Mais les gros vers, tout ça. Et les gros déchiqueteurs, c'est les baiters. Donc c'est les... Seulement 2 gros baiters. Ah oui, parce qu'il y a les petits, les normaux, puis les gros. Voilà. Et là, par contre, la prochaine, elle va mettre du temps à se produire. Là, 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 j'ai optimisé pour celle-ci, pas pour les autres. Oui, après, il y a les normes. Il y a les... Attends, les gros, c'est les bleus ? Bah, j'ai plus l'interface, donc je sais même plus. Non, les... Les petits, normaux, gros... Les gros, c'est peut-être les bleus, ouais. Et après, il y a les... Verts, qui sont énormes. Petits, normal, gros et énormes. Ouais. Et les verts, ils piquent. Ils piquent énormément. Bon, alors ça, c'est en train de se produire à 1 à l'heure. On pourrait mettre un robot port ici, d'ailleurs. Pourquoi il a pas voulu ? On pourrait mettre un robot port là. Ici, est-ce que tous les robots port sont construits ? Ils sont tous construits, c'est cool. Voilà, petite base, tranquille. Pourquoi lui ne bosse pas ? Parce que le conduit est plein, parce que le conduit est plein, parce que... Parce que j'utilise pas assez de pétrole. Donc ça me va. Là, je... Je me demandais quand est-ce qu'il faudrait que je produise plus de... Enfin, que j'augmente la transformation de... De... Pétrole... Lourd à pétrole léger. Pour pas que ce... Ce réservoir soit rempli. En fait, ça pourrait être bientôt. Ou alors, je pourrais commencer à produire des... Des tapis bleus et... Et utiliser tout mon lubrifiant. Au choix. J'ai enlevé ça quand même. Tic... Tic... J'ai... Alors, le max de potions bleu et... Euh... Rouge et verte. Ça, c'est normal. Quasiment pas de potions violettes. Ça, on a bien vu. Les bleus et les noirs. J'en ai au max aussi. Et les jaunes. Alors, j'en ai plus que... En... En rab, j'en ai plus que les bleus et les... Et les noirs. Enfin, que toutes les autres quoi. Mais... Ça n'arrive pas jusqu'à la production. Parce que... J'ai besoin de... Euh... Structure de faible densité. Qui a du coup à la moitié... À moitié besoin pour... Euh... Les potions. Du coup, il y a deux usines qui travaillent. Putain. Il n'y a que deux usines de potions qui travaillent. Peut-être trois de temps en temps, mais euh... C'est pas beaucoup quoi. Et... Pour lancer des fusées. Donc euh... Et du coup, c'est bien... C'est bel et bien ça qui me manque là tout de suite quoi. C'est quoi. Gankouille bleu pour les gros... Baiters. Et... Et... Des chikers. C'est cool. C'est cool. C'est cool. C'est cool. Et... 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 Des chikers. le fait que ça serait bien que les tapis marchent pas sur la route mais voilà j'ai au final j'ai réussi à avoir suffisamment d'acier j'ai suffisamment d'acier c'est eux qui m'embêtent il leur manque quoi il leur manque des circuits rouges les circuits rouges il leur manque rien normalement s'il leur manque ah il leur manque des fils ici ici il leur manque des fils effectivement donc le le fait que le cuivre arrive ici ce serait une bonne idée ça pourrait aider où est-ce que j'ai ici pourquoi il travaille pas parce que lui il est relié à rien lui il est relié à rien par contre ces deux là ils devraient se faire construire quand même les deux tapis un coffre un peu fourre-tout de poubelle mais ça va à peu près ce qu'il y a dedans il y a pas trop de tout et n'importe quoi ouais là si je veux plus de cuivre vu que j'ai quasiment deux tapis plein la production c'est cool mais je vais devoir ajouter un troisième tapis pour pour cette usine là au moins voir celle-ci aussi et ouais c'est ces deux endroits qui ont besoin de de cuivre pour faire des circuits rouges pour faire des moteurs pour faire des potions violettes qui me ralentissent depuis longtemps normalement j'ai juste à faire ça et aller jusqu'au bout tout Il arrive à peine à me rattraper alors que je vais juste à la vitesse du tapis quoi. On a dit là-haut et ici aussi. Sous-titrage ST' 501 Donc ici c'est en train de se faire vu que j'ai déplacé le robot power de 2 pixels sur la droite. N'inquiète pas grand chose. Les trois sont toujours bloqués. Ok celui de gauche va avancer jusqu'au bout. Ok celui de gauche va avancer. Ils se sont perdus les robots. Construction 716 sur 749 donc il n'y en a quasiment pas qui sont dehors. Donc ceux qui sont pas dehors ils se sont perdus. Ceux qui sont pas en train de faire ça ils... Oui ! Pourquoi ces trois trucs là ne veulent pas être construits ? Ah il y en a un qui est construit. Ah il devait venir vraiment genre de tout en bas. Pourquoi il viendrait là ? Il a choisi de venir de très loin et... Et c'est tout quoi ? True ? ... ... ... ... ce machin au final ça me fait deux lignes qui sont pas ouf après j'ai rajouté ça aussi donc ça aide peut-être pas voilà les trois ans chaque fois que je vais supprimer une foreuse ailleurs on va reconstruire quelque part par ici je pourrais en produire plus mais mais je vais arrêter la partie là dessus quand même non ça c'est bien c'est juste que j'aurais dû avoir que chaque ligne aurait dû être comme celle ci quoi donc ça aurait dû être un petit poil plus grand tu prends un petit peu plus de place et en vrai je m'étais réservé la place au final mais voilà c'est cool ah c'est vrai qu'ici je pourrais mettre des robots porc pour venir voir et détruire ça petit et petit automatiquement faudrait genre trois robots porc juste pour ça dans deux ça devrait suffire large et c'est pourquoi j'avais besoin de produire des radars à l'infini je me souviens même plus je me souviens d'en avoir fait ici pour les satellites les satellites il faut des processeurs ça encore sur cette usine ça va les structures à faible densité mais j'en avais zéro des radars justement carburant pour fuser ça ça allait et encore c'était même pas optimisé des panneaux solaires et accumulateurs j'en avais pas fait donc je pouvais faire comme je voulais les radars pareil j'en avais pas en automatique spadertron il manque quoi mais il manque masse de trucs en fait il s'est bloqué par explosifs pour avoir l'arsenal de lance-missiles après il faut les modules et l'efficacité 2 pour avoir les 3 faire le réacteur à fusion portatif faire le militaire 4 mais pour avoir le militaire 4 je suis bloqué par quoi c'est ce trait là je suis bloqué par l'explosif à la fois pour faire l'arsenal de missiles et le militaire 4 et après si j'ai fait tout ça je peux me faire le speed spadertron que je n'ai jamais fait moi même ni vraiment contrôlé j'en ai vu dans des parties mais je les ai pas faits il faut du poisson cru, un poisson cru va automatiser ta récolte de poissons crus comment t'automatises une récolte de poissons crus tu mets des bralons des côtes mais les poissons ils sont pas infinis ici genre à un moment tu auras vidé ton lac tu vas devoir aller dans le lac d'après bon après je suppose que tu n'es pas une armée infinie de spadertron non plus puisque de ce que j'ai compris ils sont pas non plus dirigeables à l'infini il faut faire des exosquelettes, des réacteurs portatifs, des lance missiles ah ouais c'est vraiment le truc de fin fin de game quoi mais genre là j'ai la voiture si je continuais cette partie je serais plus tenté par par rusher le spadertron bon aussi parce que c'est la nouveauté que de faire un tank et rusher on peut mettre des gros qu'il met on a le droit un poisson robot oui c'est un robot ah c'est un robot oui c'est pas été traduit c'est vrai un véhicule versé-t-il capable de traverser des terrains escarpés il est équipé avec des lances roquettes rapides capable d'être dirigé à la main ou de viser en automatique d'un ciblage manuel ou automatique il peut être conduit à la main ou en utilisant la spadertron remote la télécommande à spadertron mais on peut l'utiliser comme un robot genre en automatique on lui dit de faire une patrouille ou on lui dit de comme un comment ça s'appelle un train tu vas à tel endroit t'attends d'être rempli tu vas à tel autre endroit non on peut quand même pas faire ça bon combien il manque ? 18 non robot c'était la réponse pour automatiser la pêche la pêche la pêche on automatise la pêche avec des robots ah alors tu vas là faut que ce soit dans ta zone de machin et tu fais ça quoi mais les robots enfin déjà ça reste pseudo manuel quoi faut revenir régulièrement scanner les poissons mais les robots ma question c'est plutôt est-ce que les dans un étang quelle que soit sa taille ou alors peut-être qu'il faut que ce soit au minimum une certaine taille est-ce que les robots ils ont enfin est-ce que les poissons j'allais dire repoussent se multiplient ah tu utilises alt d pour pour delete dans l'eau et ils vont ramasser les poissons oui voilà alt d c'est celui-là c'est celui-là c'est celui-là c'est celui-ci alt il est augmenté il est augmenté il est augmenté alt i ouais ouais j'ai pas dit que c'était parfait oui mais c'est pas automatisé comme on l'entend dans factorio quoi où tout est parfaitement automatisé justement donc là tu essaies d'aller là mais tu peux pas épiter cette mètre là mais les deux sont remplis oups oups là j'ai bloqué sans le vouloir et là aussi bon allez ouais tu sais pas non plus pour la reproduction des poissons dans factorio en tout cas c'est ce que tu t'y connais plus hors factorio en tout cas hors factorio moi je peux l'affirmer les poissons ça se reproduit on va faire comme ça et lui on va faire comme ceci de toute façon c'est du pas ouf c'est mieux avec les répartiteurs mais vu que de toute façon ce patch de cuivre il reste plus que 82 000 je connais beaucoup de gens qui se serait arrêté de le miner à ce moment là même bon il est relou non justement là faut faire l'inverse pour faire l'inverse voilà 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 juste pour finir ces patchs là c'est censé être des hacks suffisant et quelle heure il est minuit 6 ou on va s'arrêter là j'espère que la VOD vous aura plu j'ai atteint mes objectifs à très vite à très vite on va s'arrêter on va s'arrêter